Musique Hello, hello guys et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, Doja Ndiaye, l'adore de la mode, en compagnie de Luluk, le seul, le plus beau des chroniqueurs. Bonjour Brian. Bonjour Dodia. T'as aimé ? Bien sûr. Tu m'as honoré, tu m'as fait plaisir. On ne peut qu'adorer. C'était cool, non ? Bien sûr. Continue comme ça. Ah, ok, d'accord. Donc je ne vais plus changer, donc maintenant je vais maintenir ça. Et surtout arrête de m'embêter. D'accord. Aujourd'hui je vais essayer. Non, non, non. Je vais essayer de ne pas t'embêter. On verra ce que ça va donner de toute façon. Sinon, j'adore tes chaussures. Merci. Ah là là ! Je les adore, hein ? Merci. Elles sont magnifiques. Il n'y a que les chaussures que tu adores dans le loup ? Non mais si, 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 même les manches, la création, cette découpe que tu as créée, j'aime bien. Ça fait un peu d'offre. Oui, oui, je me suis fait plaisir. J'ai voulu être vraiment unique et décalé. Tu l'es, je l'ai dit, l'unique, le seul créateur. Je me représente clairement. Ah, c'est cool, ça, ça fait plaisir. D'ailleurs toi aussi tu es ravissante. Merci beaucoup. J'adore la combinaison que tu as parvue. Merci, c'est d'ailleurs ma pari, comme toujours. La bosse d'habit. Ah ah ! Tu vois ça. Alors, tu nous amène où cette fois-ci ? Alors aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Lagos, où s'est tenue la projection privée de la série télé-réalité africaine de Netflix, Young, Famous, African. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, cette série de télé-réalité est une équipe de stars célèbres et aisées, alors qu'elles travaillent et jouent, flirtent aussi et se corrent à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'émission est concentrée sur la construction de carrières, à la recherche de l'amour et le ravivage d'anciennes flammes de personnalités médiatiques d'Afrique du Sud, du Nigeria, d'Ouganda et de la Tanzanie. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Prince Nelson et Noiren en kimono collection, un mec super beau, élégant, il est chic le gars, super bien habillé, mais j'adore ce kimono. Ouais, je pense que c'est la pièce même qui a fait la différence, le kimono et tout, la découpe, la structuration et aussi le temps, ça lui va ravir, lui aussi il arbre ça super bien, il y a tout ce qu'il faut, il ne s'est pas fait la tête. Oh là là, ses chaussures, le pantalon, mais ça, sa mise en beauté, tout lui va à merveille, il est beau, il est chic, il est super, élégant, ce qui m'en ont très sincèrement comme tu l'as fait la différence. Oui, c'est un choix malin parce que j'ai spoilé un peu son compte Instagram et après je me suis rendu compte qu'il est l'ambassadeur de la marque. Ah d'accord, d'accord, ok. Donc il ne s'est pas pris la tête, il a juste opté pour une pièce de la marque et puis voilà. Il sait que ça lui va en même temps, donc ça va quoi, il connaît la marque. Je te dis, et la marque aussi. Le look connaît aussi. Alors tu lui donnes une note de combien ? Un 7. Ah, là je te rejoins quand même et direct à 7 aussi. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Hidya Aizian dans un look où on retrouve du street, de l'élégance, de la créativité et elle a fait un très très bon mélange. Oui. Ah oui, à première vue je me suis dit, mais c'était quoi ce mélange-là ? Parce que quand tu vois le t-shirt, tu penses que ça ne colle pas un peu, mais dès que tu zooms ou que tu te concentres un peu plus sur l'image, tu vois qu'elle a fait un très très bon mélange et la juge lui va à merveille. Le t-shirt aussi, ça colle bien, ses chaussures, sa mise en beauté, sa posture, l'assurance qu'elle a, tout va dans ce look. Je dirais que c'est un look à la fois équilibré et coordonné. Elle a su doser les choses. Déjà la robe, elle est très chargée avec tous ses détails genre à volant et tout. En volant, oui. Elle a vraiment eu l'ingéniosité de rattraper la mise en arborant ce t-shirt qui apporte ce côté structoire. Avec ce sac et tout ce qui va avec, franchement j'adore le look. Et aussi ses chaussures en PVC transparent et tout, qui vont casser un peu le délire. Elle a un look d'enfer là. J'adore ce look. Et en plus, je veux dire que c'est approprié pour ce type d'événement. Oui, surtout, surtout, carrément pour ce type d'événement. Là, en fait elle a tout respecté, très sincèrement, elle a un chapeau à elle. Et sinon, je le donne à notre recette. Et toi ? Apparemment, tu as des recettes à distribuer aujourd'hui. Oui, carrément. J'en ai dit beaucoup. J'ajoute un demi-point vu que le précurseur des demi-points est dans la salle et tout. Donc on va essayer de s'inspirer de lui pour... Honneur à lui quoi. Honneur à lui. Donc 7,50 comme aime si bien le faire Sylvester Dess. Oui, à ce coup. Un big up à lui. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Zahri dans une très très belle robe. Assez sexy, mais super belle. Elle est vraiment bonne la meuf. Très bonne, très bonne. Oh là là. En tout cas, ce sont les détails de la robe qui m'ont attiré. Assez sexy. À première vue, quand tu vois la robe, c'est... Tu vas te dire, ok, c'est une robe classique et tout, chic et tout. Mais quand tu vas zoomer, t'attarder sur les petits détails, tu vas te rendre compte que la robe, elle est transparente. Et on voit tout. C'est pas transparente, oui. Tu vois, carrément, c'est deux pièces. Tu vois, c'est deux sous. Tu vois, c'est soutif, tu vois, tout. Sauf que là, en fait, c'est pas le problème majeur. Là, la robe, il y en a qui n'arrivent pas à avoir ce côté sexy, en même temps élégant. Là, elle l'a. Et en même temps, elle a un corps de rêve. Elle est très très belle. Elle porte super bien la robe et elle a cette assurance. Tu sens nettement qu'elle sait qu'elle est belle. Oui, oui, c'est vrai. Et ça, c'est déjà un point. Exactement. On sent pas ce côté avant-gardiste ou bien, je dirais limite, le terme échappe. Non. Décalé, tu vois. Parce que non seulement, elle arbore bien la robe. Et après ce genre de style, on a été tellement habitués avec ces temps-ci, avec les célébrités et tout. Chacune de leurs sorties publiques, notamment Arianna. Ah ouais. Avec son style. Ah, elle nous a saoulés avec son gros bidon. Je t'assure. Donc, ce qui fait que voilà, ça devait comme une habitude, quoi. Carrément, carrément. En tout cas, la Zari, elle a assuré le chapeau à elle. Elle est vraiment vraiment très très belle. Il n'y a aucun faux pas dans le lot. Que ce soit la mise en beauté, la robe en elle-même, et puis les valeurs ajoutées. Tout y est, quoi. Tu la braverais bien, là. Euh... Ne dis pas. Je la déter. Genre, pour passer du temps avec elle, mais pas à aller loin. Parce qu'après, son teint fait défaut et elle remplit pas les critères, tu vois. Ah oui. Certes, elle est belle, elle a les rondeurs et tout. Mais tu aimes bien les noirs sur les bannes. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est bannes, tu vois. Ah, d'accord. Ok, cool. C'est la base. C'est ton choix. Voilà. Sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 8. Là, je vais décaler un peu, faire comme toi. Donc, un 8,50. Yes. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Liliane Afegbe en Eric Amour Brand dans une très, très belle robe. Là, sincèrement, tu nous as servi aujourd'hui des looks d'enfer, des looks de malade, là, vraiment. Sincèrement, je pars mes mots aujourd'hui, je ne sais même pas quoi dire. Sauf que j'ai vraiment une question qui me trotte dans la tête. Mais pourquoi est-ce que les hommes vont chercher des femmes ailleurs qu'en Afrique? Ah, on dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Non, mais elles sont belles, les Africaines, quand même. Elles ont tout. Vous avez tout. On a tout. Nos Africaines queens. Donc, vous pouvez nous mettre à côté d'elles, là, on a tout. Bien sûr, vous avez tout. On a tout. Non, mais Dieu part, je te rejoins, même si on dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais qu'est-ce qu'on a à aller voir ailleurs, au-delà du continent? Non, mais très sincèrement. Or, mais les afos descendants des Etats-Unis. Ah oui, mais qui viennent d'où? De l'Afrique, bien sûr. Voilà. Non, mais Brian, tu as vu la meuf, là? Tu as vu cette robe? Je perds mes mots, franchement. Ce corsage? Je perds mes mots. C'est découpe? Déjà, la robe, c'est une dinguerie, avec toutes ces découpes-là. Oh là là. Le décolleté plongeant, on n'en peut finir. Comment on appelle ça? La traîne, le corsage. Qui dessine tellement bien la robe. Et aussi son corps à elle. Ah oui, bien sûr. Son corps à elle, oui. La posture, l'allure. La fente. La fente. Et que dire de cette queue? Cette queue de cheval. Franchement, pour moi, c'est mon coup de cœur du jour. Ah mais bien sûr. Avec ce rouge. Il y a aussi le temps, le temps qui est si imposant et tout. Et juste pour une première, tu vois. Tu vois, quand je vois ce genre de look, j'ai envie de dire de ces choses que je ne peux pas me permettre de dire à l'écran. C'est dommage, c'est dommage qu'on passe à la télé, on ne peut pas se faire mettre certains termes et tout, c'est dommage. Oui, oh là là. Mais t'inquiète pas, on va se faire plaisir tout à l'heure hors caméra. Hors caméra, oui. Et dire, ah, 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 ah. On peut même passer en mode freestyle. Oui, ah, 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 ah. Dire de ces choses de malades. Non mais j'ai envie de dire de ces choses de malades. Je t'assure. Je t'assure. Oh là là. En fait, elle a tout. Elle a tout. Tout a été maîtrisé dans ce look-là. Tout a été drôlement bien conçu. Ah. Et tu lui donnes une note de combien ? Un 10 sur 10, pour une fois. Ah, pour une fois ? Pour une fois. Moi, j'ai déjà donné un 10 ? Moi, je pense que pour moi, c'est la première fois. La première fois ? Oui. Ah. Je vais donner un 9,59. Tu ne me poses pas la question si je veux la déter ou pas ? Si, 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 si. Je l'emmène directement. Si, tu vas la draguer. Je l'emmène directement aux îles Canaries. On se pose pour, on est sans d'un week-end là-bas. Tranquille. Ah, ça. Oui. Ah, tu vois que tu... Là, j'imagine qu'il y a des... Je n'ai pas dit quelqu'un, hein ? Il y a des qui sont en train de dire toi, là. Attends que tu reviennes à la maison. On va tout tuer, hein, tu sais. Tu t'en fous. Je vais dire que c'est juste pour le boulot. Ah. C'est juste pour le boulot. Et puis, on adore. Ah, d'accord. Ok, vous, de toute façon, écoutez, normal, c'est ça, c'est le fait d'être un homme. C'est normal. Bien sûr. Tu ne fais qu'admirer, en fait. Bien sûr. Tout ce coup, je suis de ton côté. Merci, merci. Tu ne fais qu'admirer. Donc, mesdames, avec un S. comprenez-le, c'est juste le taf, c'est juste, voilà. Il apprécie tout simplement. Voilà, on adore. Yes. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Ibuka, Oubi ou Shando dans un style, je ne sais même pas comment le catégoriser. Genre, il a une cravate, ce n'est pas vraiment une cravate, un style que j'ai aimé beaucoup. Ouais. Mais que dire de sa veste ? Tu sais que la veste-là, je la piquerai aussi, hein ? Bien sûr, moi de même. C'est la veste qui a fait la différence. Et cette espèce de lanière. Oui, oui, qu'il a utilisé comme cravate. Oui, la valière, voilà, c'est ça le terme. Le gars, franchement, ça ne m'étonne pas. Moi, je le suis sur Instagram et on l'a déjà eu quelques fois sur le plate-là. C'est un gars qui assure toujours à chacune de ses sorties. Stylistiquement parlant, franchement, il est là, quoi. Il a un style assez cool, assez nickel. Oui, assez cool, assez joueur et tout. Et sans mentir, c'est l'une de mes inspirations côté style. Et ce beau sourire-là aussi, il fait vraiment partie de ce qui ravive un peu cette image-là. Apparemment, tu es vraiment attirée par ce joli sourire. Ah, non, du tout. Ah, 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 j'aime pas les clowns, moi. Non, non, non. C'est pas les clowns. Ah, moi, j'ai bien les, 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 non, 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 non. Tu aimes les gars, les mecs hyper sérieux, hyper, hyper coincés. Non, 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 pas coincés du tout, du tout. Mais pas de, pas de clowns en tout cas. J'aime pas les clowns. J'aime pas les mecs qui parlent trop, qui fassent tout le temps, tout le temps trop, trop, trop de blagues. Non, pas les clowns, non. Ouais, c'est pas faux. Non, mais franchement, heureusement, son look, j'adore son look. C'est nickel. Tu vois, ça, ça, nous, évite le fait de toujours voir les mecs habillés en costard, cravate. Ça change un peu, en fait. Ouais, ouais, là, c'est autre chose. Ouais, ouais, ça change un peu et puis, c'est avec plaisir. Cool. Et tu lui piquerais bien la chemise. Par contre, la chemise, là, moi, je l'avoue d'abord. Sinon, je te le donne... Les boots aussi. Hein ? Les boots aussi. Oui, t'as vu, non ? Les boots à talons. Oh là là. T'as vu, non ? C'est assez fashion. Non, mais il est élégant quand même. Très élégant. Sinon, tu lui donnes une note de combien ? Un 8. Un 8 ? Ouais. Moi, je vais m'en tenir à un 750. 750. Yes. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement et sans transition. Oui. Au top et flap. Donc là, aujourd'hui, moi, je l'ai dès maintenant. Je n'ai pas de flap du tout, du tout. Je n'ai que des tap, 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 tap. Par contre, parmi ces tables, j'ai des tap, tap, tap. Vu qu'on peut se permettre. Donc là, mon, on va dire, tap, 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 côté femme, c'est bien sûr Liliane Afegbe. Donc là, c'est mon tap, 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 côté femme. Et pour les hommes, mon tap, 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 je vais dire que c'est le premier look Prince Nelson NWRM. Donc là, c'est, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire à mes femmes. Faire la part des choses. Par contre, moi, je vais être, je ne vais pas faire la part des choses. Limite, c'est tout. J'ai un super top aujourd'hui et c'est normal. Celle que je rêve. Oui. D'envie de l'omnié aux îles Canaries. C'est Liliane Afegbe. C'est mon super top du jour. Et le reste, on est top. Je n'ai pas de flop. Donc voilà. Pour une fois sur le plateau, on n'a pas de flop. On n'a pas de flop. Waouh, carrément. C'est cool, non ? Il faut amener des looks comme ça. Je suis t'assure. Si seulement on pouvait avoir tous les mois des événements organisés par les anglo-saxons. Oui. Eux, ils maîtrisent l'art et la manière de l'habillement. Mais il ne faut pas nous tacler aussi. Si, si. En fait, c'est dans le bon sens. C'est pour nous dire que, voilà, stylistiquement parlant, en Afrique francophone, on est vraiment en retard. On ne prend pas les choses au sérieux. On ne se fait pas plaisir. On ne fait pas preuve de créativité, d'innovation et de tout ce qu'il veut avec. Et encore, on a tout. On a tout, bien sûr. Pourquoi pas ? On a tout de l'Afrique, pourquoi pas ? Tu vois ? Oui, si tu ne t'en sors pas, mais va voir les mêmes designers qu'il faut. Habite-toi. Prends même conseil auprès de... Oui, exactement. Mais bon, je pense que ça va venir. De toute façon, Brian, actuellement, là où nous en sommes, là où se trouve la mode africaine, entre guillemets, très sincèrement, je pense que ça va aller. Et en tout cas, j'ai confiance déjà, nous, nous deux, on est sur la bonne voie. Avec tout ce qu'on a eu à servir comme looks ces derniers temps-là. Tu vois, donc ? On est sur la bonne voie. Donc, je vais me... On va vraiment sauver la mise et puis relever le défi en avril francophone. Cool. Alors, pour ça, en tchèque. Merci, merci. J'aime bien, j'aime bien. C'est comme le... Ça me rappelle un peu le truc, là, TikTok, je ne sais pas, Réelle, qui fait... Comme le gars, là, quand on t'appelle, on te dit « I love you », le gars, il répond « Ah, ce que coïncidence ! » « I love so myself ! » Tu as vu ça ? Bien sûr. Oui, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire, là. C'est sûr. Donc, ça me rappelle un peu ça et ça fait plaisir, tu as parfaitement raison. Et moi, j'ai confiance, je croise les doigts, je pense que ça va atteindre toute l'Afrique et partout même dans le monde, pour ne pas juste dire la mode africaine. Et sinon, l'émission touche à sa fin. Avant cela, t'as envie de dire quelques délires ? Bon, le couronneur est parti, non, on va arrêter. Le couronneur est parti, on a même enlevé la restitution sociale. On ne va pas embêter les gens ? Non, on ne va pas embêter les gens. Du moment que certains pays, maintenant, commencent à dire « vivons avec ». Voilà. Non, apprenons juste à vivre avec, c'est tout. Vous savez ce que vous avez à faire pour éviter le virus. On n'a pas à vous répéter ça. On ne veut pas vous saouler. En même temps, on met que tout le monde l'a chopé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tout le monde tient debout. Tient debout. Oui, donc c'est l'essentiel, vivons avec. Chacun sait ce qu'il doit faire pour se protéger. Protégeons-nous, protégeons les autres et voilà, faisons la fête. C'est ça. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur FA dans Fashion Police Africa. Bye bye. Peace. And love. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada